Musique Passage obligé par une des plus belles plages de Sissi. On se trouve en face d'une magnifique plage baignée par une mer qui se distingue par ces magnifiques eaux cristallines d'un bleu profond. Un endroit merveilleux avant de se perdre dans les petites et typiques rues de Céphalie. De loin se détachent les puissantes tours de la cathédrale normande, œuvres d'art tapissées de mosaïques byzantines édifiées pendant l'âge d'or de la cité au XIIe siècle. Les ruelles étroites réservent de surprenantes et ravissantes échappées sur la mer et sont bordées de belles demeures aux façades burinées. Impossible de se perdre dans ce lacis médiéval, sans tout au tard buter contre le rocher ou déboucher sur la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Selon la tradition, la construction de la basilique cathédrale fut décidée par Roger II qui en avait fait la promesse au Saint Sauveur pour lui témoigner sa reconnaissance après avoir échappé à une violente tempête en mer. A l'intérieur de la cathédrale, le regard est tout de suite attiré par l'image du Christ Panto Crator, la splendide mosaïque de l'abside sur fond doré. La pose de la première pierre de la basilique s'est tenue le jour de la Pentecôte de l'année 1131 et les splendides mosaïques byzantines de l'abside furent réalisées en 1145. Il est manifeste que les ouvriers et les architectes furent en grand partie de culture arabe comme c'est le cas pour la plupart des chefs-d'œuvre architecturaux de Palerme de la même époque. La cathédrale possède un cloître médiéval élégant, plus de 3 mètres en contrebas du sol du transept. Ces arcades sont formées d'arcs en ogive soutenus par des colonnes jumelées dont les motifs sont dans le genre byzantin avec des créatures comme des lions ou des oeufs. Les motifs sont dans le genre byzantin avec des lions ou des oeufs. A mamma si misi causi, i causi, i causi, i causi. A mamma si misi causi, i causi, i causi du papà. Mes nannes que non perdent la barata et fiscalari almeno cinquant'anni. Giga sovra d'abidi à la carata, crema rosette et cipre en quantit'à. Les motifs sont dans la carata et fiscalari à la carata et fiscalari à la carata et fiscalari à la carata et fiscalari. Les motifs sont dans la carata et fiscalari à la carata et fiscalari à la carata et fiscalari à la carata et fiscalari. L'église baroque de Santos Stefano, ou église du purgatoire, on entre dans cette église par une double envolée de marche, un portail baroque orné des armes du purgatoire entre les spirales. La tour de gauche, qui aboutit à une spire, sert de clocher. L'intérieur de l'église, avec une forme rectangulaire, est divisé en trois nefs, partagé par deux rangées de colonnes monolithes. Sur l'hôtel de la Nef se trouve une peinture impressionnante, datant du début du XIXe siècle, représentant le Christ qui donne l'Eucharistie aux âmes bénitentes. La tour de gauche, la tour de gauche, la tour de gauche et la tour de gauche, La ville médiévale de Céphalou n'était pas ouverte sur la mer, mais il y avait comme un rempart du côté méditerranée et la vie était tournée vers l'intérieur de la ville. Pour accéder au petit port de pêche, on empruntait cette porte qui, par des escaliers, conduit de la ville à la grève. La nuit tombe sur Céphalou, mais on n'a pas de mal à imaginer ce synthrope sicilien en pleine saison touristique. La nuit tombe sur Céphalou n'est pas ouverte sur le chien de la ville à la grève. La nuit tombe sur Céphalou n'est pas ouverte sur le chien de la ville à la grève. La nuit tombe sur Céphalou n'est pas ouverte sur le chien de la ville à la grève. Céphalou n'est pas ouverte sur le chien de la ville à la grève. Caché des regards très mal indiqués, comme si cette merveille ne devait pas être dévoilée. Pourtant, c'est une des curiosités à ne pas manquer. Dans le bas de la ville de Céphalou, cet ancien lavoir médiéval, l'eau douce à rives de la montagne, par la rivière Céphalineau. Une plaque mentionne que cette eau est plus pure que l'argent. Combien d'heures de travail ? Ces antiques bacalanges ont été témoins. Céphalou n'est pas ouverte sur le chien de la ville à la grève.